Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien tranquille tranquille Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un dessert sans oeufs Simple, avec des ingrédients que vous pouvez avoir dans le placard Donc c'est le résultat de mon dessert Poudin caramélisé C'est fastoche Et puis à déguster comme les beaux jours Inch'Allah arrive, donc c'est parti pour la recette Donc c'est parti pour la recette On va faire le poudin Donc on aura besoin d'un litre de lait 60 grammes de sucre, ça suffit, c'est pas sucré 80 grammes de fécule de maïs La maïsina aussi on peut la mettre Il n'y a pas de problème Donc on met tout ça dans le lait Et puis on touille et après on va le passer sur le feu Donc voilà, on va le monter sur le feu Donc voilà Juste une chose, il y avait l'extrait de vanille Mais j'ai oublié de le mettre Donc on met un extrait de vanille quoi, l'arame vanille Donc comme ça vous n'allez pas oublier Donc voilà Donc le principe c'est de touiller jusqu'à ce que ce soit épais Comme quand on fait une sauce béchamel Ou une crème pâtissière Donc c'est le même procédé Donc voilà, là c'est bon Vous avez préparé un plat pour pouvoir le mettre dedans Pour qu'il ne soit pas trop grand Bon, un genre de plat comme ça Donc après, vous pouvez le mettre dans les verres aussi Je voulais le faire aussi Mais bon, j'ai dit Bon, pour la première fois j'ai fait comme ça Après la prochaine fois je le mettrai dans les verres Ça fait comme des petits desserts Des yaourts ou des flancs Voilà Donc voilà, je mets un papier film par-dessus Parce que comme ça il ne prend pas une croûte Comme ça il n'y a pas la pellicule qu'il y a au-dessus Une croûte sèche Donc c'est pour ça que je mets le papier film Ensuite on va faire le caramel Donc pour le caramel on va mélanger 250 ml d'eau Ou bien de lait On peut remplacer par le lait Mais comme on avait déjà le lait Voilà, dans le poudin On va mettre de l'eau Et 15 g de fécule de maïs C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe Donc voilà On touille le tout On mélange bien le tout Et en réserve Donc là on va mettre le sucre 20 g de sucre Dans une poêle bien sûr Une poêle qui est bien quoi Je vais dire qui est bien quoi Voilà anti-adhésif Non c'est pas anti-adhésif N'importe quoi Bref il ne colle pas Parce que bon c'est du caramel Donc il vaut mieux prendre une bonne poêle Point bas Donc là on va faire fondre le sucre 120 g de sucre Voilà On laisse feu moyen On surveille Il faut faire attention Ici à cette étape là Parce que moi j'ai dû le faire deux fois de suite C'est pour ça que je vous explique après Parce que bien sûr il faut utiliser le fouet en plastique Vous savez ceux qui sont noirs là Parce qu'avec celui là J'avais un peu de caramel qui décolle au bout du fouet Donc voilà Mais je veux dire Si vous suivez la recette Il n'y aura pas de problème Au départ on met un tout petit peu Et après vous mettez en deux trois fois C'est bon Et puis après vous continuez à touiller Jusqu'à ce que le mélange soit Soit assez foncé On va toujours à feu moyen Voilà Et après On va le mettre On va le mettre sur le Sur le poudine Voilà J'enlève juste le papier film Attention à ne pas oublier Donc là je verse par dessus Là je vous montre Parce que je l'ai fait la première fois Et j'avais un problème avec le fouet Donc j'ai dû le refaire la deuxième fois C'est pour ça que vous voyez deux couches Mais tenez compte juste de la dernière couche Je parle de couches carmènes Donc on est bien d'accord Donc voilà Après vous versez par dessus Vous l'étalez bien par dessus Le pouding Et puis Après il faut laisser refroidir Il faut laisser refroidir Et après il n'y a plus qu'à déguster Donc c'est un Un dessert qui n'est pas sucré du tout En tout cas Les quantités que j'ai mis Elles sont pas C'est pas sucré Parce qu'il faut quand même aller bon lourd avec le sucre Donc voilà quoi Donc Voilà Je sais pas si elle fait Donc là je vais laisser reposer Je l'ai en fait je l'ai fait la veille Et puis là je goûte le lendemain Donc voilà Donc là je Je parle d'alil pour qu'il puisse me donner un petit coup de main pour outer Et qu'il nous dise ce qu'il en pense Vous voyez ça donne un résultat comme ça Ouais c'est quand même un genre de flanc quoi Mais bon Fait autrement Donc Voilà quoi Et franchement c'est pas trop sucré hein Voilà quoi Comme vous voyez La deuxième couche Elle a coulé Parce qu'il y avait déjà une couche en dessous Donc Mais je veux dire vous Vous allez Vous allez faire le dessert Vous n'aurez pas le même problème que moi Donc Ce sera tip top Et Vous allez vous régaler avec Cette recette Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Avec Shihwa Deuxième bladi Partagez Likez Et A très bientôt Salaam Waikoum Réalisé par Les sous-titres par Jérémy Merci.